Je suis venu ce soir ici vous dire une chose, seulement une chose, et j'espère que vous allez pouvoir la retenir et la garder pour vous, et puis que cela puisse vous aider dans votre vie. Je voudrais commencer par, justement quand j'étais pasteur à Paris, je pense que Léo n'était pas encore arrivé à l'église, donc c'était dans les bons temps à Paris avant qu'il arrive, on a eu quelqu'un qui est arrivé pendant une semaine de prière, et qui était envoyé déboussolé. Ce jeune garçon, un beau garçon d'ailleurs, il avait les yeux rouges, on voyait qu'il souffrait, qu'il n'était pas bien, et quelqu'un, je ne me souviens pas si c'était un ami qu'il a croisé, qui est venu me dire, pasteur il y a un souci, ce jeune homme se fait exploiter, parce qu'il est venu ici à Paris avec une promesse de travail et tout, et il se fait, maintenant il est un peu un esclave, il est dans une situation, une espèce de guidapon lié au travail, parce que là où il travaillait il devait habiter, donc on lui a retenu son passeport, il était dans une espèce de prison. Il travaillait énormément, il ne recevait pas beaucoup, et puis il n'avait pas vraiment toute la liberté parce que c'était un endroit vraiment isolé, il s'est senti vraiment en prison. Et puis finalement il a rencontré cette personne qu'il a un petit peu extrait de cette situation, et il a dit, « Ma maman ou quelqu'un de ma famille adventiste, est-ce qu'il y a une église adventiste à Paris ? » Et puis ils ont cherché, et finalement ils sont tombés sur l'église adventiste, et puis voilà. Il a dit, « Je l'ai enlevé de là, mais il ne peut pas revenir, donc il est là, il faut trouver une place. » Et à plusieurs reprises à Paris j'étais dans ce genre de situation, des gens débarquaient dans l'église, avec des situations vraiment chaotiques, et là j'ai commencé à appeler tous les services, on a pu regarder avec les uns et les autres, et finalement on lui a trouvé une place. Mais j'ai vu un jeune homme démoli, moralement démoli. Quand la personne se fait un peu violer moralement, elle est démolie. Et j'ai senti que ce jeune homme était démoli. Il avait des beaux projets, il a quitté son pays avec le rêve d'aller dans la vie des lumières, et pour lui c'était les ténèbres. Mais petit à petit j'ai vu que ce jeune homme avait vraiment envie de réussir dans la vie. Et petit à petit j'ai vu qu'il a accepté tous les travails qui croisaient le chemin, il a commencé à bosser comme un malade, il a commencé à accepter certaines choses, il a commencé à apprendre à travailler, et petit à petit je le voyais, et avec l'aide des uns et des autres, et tout à coup, vous savez ces choses qui se passent et tu ne te rends pas compte ? Les mois passant, je vois un jeune homme qui commence à avoir le sourire, qui est très joyeux, qui commence à réussir à Paris, et après deux, trois ans, je le vois, il est très engagé dans l'église, il participe, je dis « waouh ! » Là où il était, le jour où il est arrivé, et là aujourd'hui, on voit que Dieu, il peut faire des changements, il peut faire des redémarrages dans la vie. Parfois, la vie est faite des étapes, et j'ai vu que ce jeune homme était dans une très mauvaise passe, dans une très mauvaise étape quand je l'ai rencontré la première fois, et tout à coup, je le vois complètement différent, il est dans une nouvelle étape. Et vous savez, Dieu est spécialiste dans les deuxièmes chances, dans le renouvellement. Je pense par exemple à ce fils prodigue qui était là, mais qui était avec un manque de sens dans sa vie, et il pense que la vie est partir et vivre avec ses copains, vivre dans une grande ville, profiter de la vie, avoir de l'argent et faire tout ce qu'il a envie. Il pense que c'est ça la vie. Et ce papa qui représente Dieu dans la parabole, le laisse partir, il va se casser la figure. Vous connaissez l'histoire. Et après, dans une nouvelle étape de sa vie, il rentre à la maison et va rencontrer un père aimant qui va l'embrasser, qui va lui donner des souliers, un nouveau manteau, il va mettre un anneau sur son doigt, qui va lui dire, allez, tu recommences une nouvelle étape, mais maintenant avec du sens. Quand je regarde ce fils avant son départ et après, je dis, dans cette nouvelle étape, il est mieux, il va bien. Je pense à cette dame qui a été prise en adultère, qui, c'était quand même un guet-apens, on l'amène devant Jésus pour la lapider. Et Jésus est dans un piège. S'il dit qu'il ne faut pas lapider, il n'est pas en faveur de la loi de Moïse. Si on dit qu'il faut lapider, il n'est pas le Dieu d'amour qu'il prône. Donc il y a sur les guet-apens, Jésus donne cette réponse qu'il laisse tout le bouche bée, les gens partent et finalement, il est tout seul avec cette femme. Il dit, tu sais, il n'y a plus personne pour te condamner. Il dit, qu'est-ce que je fais ? Et Jésus lui dit, vas-y, recommence, va, ne pêche plus, sors de cette vie, c'est fini. Et Jésus lui invite à redémarrer, à recommencer. Et je vois dans la Bible, par exemple, cette femme qui a un fils qui est décédé. Et elle est en train de sortir de sa ville avec toutes ces femmes qui sont en train de pleurer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces funérailles un peu en Afrique ou dans d'autres régions du monde où il y a ces personnes qui vont pleurer. Mais c'est une espèce de chant. J'ai vécu une année en Afrique, j'ai participé à certains enterrements. Il y a un chant de deuil qui... C'est vraiment triste, mes amis. C'est vraiment triste. Et quand tu arrives, quand il y a quelqu'un d'important qui arrive, cette dame commence à pleurer très fort, très haut. Ça donne une impression tellement triste. Et cette dame qui sortant de la ville dans ce moment de séparation de son fils rencontre Jésus et Jésus va toucher ce cercueil et va lui redonner son fils. Une nouvelle étape dans sa vie. Un redémarrage. Super, non ? Quand les gens qui étaient dans une mauvaise passe, une très mauvaise situation, retrouvent une situation bien meilleure. Un changement. Ce jeune homme, je l'ai vu arriver perdu, déboussolé, détruit moralement et tout à coup, une nouvelle vie. Mais, quand toi, tu étais bien avant, quand tout allait bien dans ton couple, avec ta santé, dans ton travail, quand tu vivais quelque chose de génial allait de super, et tout à coup, c'est le clash, c'est le crash. Et tu te casses, toi, la figure. Quand tout était comme tu avais rêvé, tu as trouvé la femme de ta vie, tu as trouvé l'homme de ta vie, tu as trouvé le boulot super, tu as pu déménager, tu as pu aller en Suisse, tu as pu, je ne sais pas, avoir ton diplôme. Et tout à coup, tout ce que tu as planifié, slash, tu le perds. Là, là, c'est plus dur. La vie est faite d'étapes. Et je voudrais pour chacun d'entre vous, que à chaque fois, ça soit mieux qu'avant. Ça serait super, non ? À chaque fois, mieux qu'avant. À chaque fois, mieux qu'avant. Mais, sachez que dans la vie, il y a des moments où ça n'ira pas mieux. Ça sera, pour nous, à notre regard, moins bien. Je suis en train de vivre, Léo l'a lancé tout à l'heure, je suis en train de vivre dans ma vie un moment où je change d'étape. J'ai vécu quelque chose, récemment, que je savais qu'allait arriver, mais je ne savais pas que c'était aussi dur. Ça fait quoi ? Deux mois et une semaine que j'ai perdu ma mère. Elle est décédée de façon comme ça. C'était à l'improvise. Ce n'était pas prévu que ma mère meure comme ça. Un arrêt cardiaque fulminant chez sa voisine. Tout allait bien, elle discutait, et tout à coup, elle se couche et elle meurt. Et j'ai reçu cette nouvelle un jeudi. le vendredi, j'étais au Brésil. Et ça faisait déjà cinq ans que je ne l'avais pas vue. J'ai dû faire l'enterrement de ma maman. Et c'était le moment le plus dur de ma vie jusqu'à présent. D'enterrer sa propre maman. Celle qui a été ma plus grande fan, elle était toujours là pour moi. Elle m'a soutenu. Ce que je suis aujourd'hui, je dois en tout cas la moitié à ma mère. Elle m'a toujours poussé à aller de l'avant. Même quand je lui annonçais que je devenais adventiste, elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Après, quand je lui ai annoncé que j'allais devenir pasteur, elle me dit mais non, ce n'est pas possible. Après, je lui ai dit que je partais en Afrique. Elle me dit alors là, c'est la fin. Mais à chaque fois, elle me dit mais voilà, si c'est Dieu qui te guide, si tu penses que c'est ça, vas-y. Vas-y. Elle avait cette impression que j'avais une mission à quelque part, que je devais prêcher la parole, même si elle n'était pas adventiste, elle ne comprenait pas très bien. Elle me dit oui, vas-y. Il y a deux mois, mes amis, j'ai perdu ma plus grande femme. Quand j'étais tout petit, elle me disait que j'étais tellement beau, je pensais que j'étais l'homme le plus beau de la ville. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai mais ce n'est pas grave. J'avais déjà une autre estime de moi donc c'est bon, c'est ça qui compte. Mais j'ai perdu mon repère, cette personne qui était toujours là pour moi. Et je pourrais dire comment je vais faire maintenant que j'ai plus ce repère, plus cette personne qui m'a soutenu, qui m'a encouragé. Comment faire ? Parce que la vie ne s'arrête pas. La vie est faite d'étapes et dans cette nouvelle étape, je l'ai perdue. Je vis aussi un changement dans mon travail parce que j'étais depuis 11 ans ici en Suisse. Finalement, j'ai accepté un appel pour aller travailler en Espagne et comme a dit Léo tout à l'heure, je pense à Mission Caleb, c'était la meilleure chose qui m'arrivait tous les ans. L'été, partir avec les jeunes fers de l'évangélisation, partager, c'était vraiment génial. Pendant une année, j'étais ici avec vous pour démarrer cette église. J'ai démarré aussi en église à Neuchâtel. J'ai pu vivre le département de communication. Maintenant, il y a le centre Espoir Média où je m'éclate, mais à fond. J'étais aussi dans l'administration. C'était une très belle expérience. J'ai vécu des choses super. Mais je sens là que je dois passer à autre chose. Une nouvelle étape de ma vie. Ce pays que j'aime tant, qui est la Suisse, qui m'a accueilli. Je deviens même Suisse. Dans les prochaines semaines, je reçois mon passeport parce que je voulais rester. Je voulais vraiment me raciner. Et voilà que Dieu me dit, écoute, dégage un peu d'ici. Va ailleurs. J'ai autre chose pour toi. Je suis en train de vivre un changement d'étape dans ma vie. Et ce qui est un peu flippant, c'est que je regarde derrière. J'ai l'impression, j'ai l'impression que que le meilleur est derrière. Et ça, mes amis, ça c'est très mauvais. Parce que, humainement parlant, je regarde derrière, je dis, je n'ai plus ma mère. Ou bien, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et tout à coup, je avance sur quelque chose qui ne sera pas comme avant. Et humainement parlant, on peut se dire, mince, le meilleur est déjà derrière. J'ai mon fils qui a 18 ans, que l'été aussi va partir, va quitter la maison. Normalement, il devrait partir aux Etats-Unis. Et imaginez mon fils partir de la maison. Je commence déjà à pleurer à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment les autres parents font, mais, quoi, mon fils va partir. Ce n'est pas possible. Je deviens vieux et deuxième, il part. Ce n'est pas possible. C'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape. Et j'ai peur. que le passé soit mieux que le futur. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Et je suis venu vous dire ce soir quelque chose de très important. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Je lis Hébreu, chapitre 12, versets 12 et 13, qui dit ceci. « Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui frageolent. Et les genoux qui frageolent. Préparez-vous, préparez pour vos pieds des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne se torde pas davantage, mais plutôt guérisse. » Les amis, « Redressez donc les mains qui retombent et les genoux qui frageolent. » Redressez les mains. Ce verset m'aide parce qu'il me dit, écoute, « L'inconnu est devant toi et des choses super se sont passées par le passé. Mais pense que le meilleur est à venir. » Mais le problème, le problème, c'est quand on est en train de passer d'une étape à l'autre, quand on vient de vivre un clash, quand on vient de vivre quelque chose de très mauvais, d'une perte. Peut-être je parle à quelqu'un qui a perdu son travail. Je parle à quelqu'un qui a un problème de santé. Je parle à quelqu'un où l'amour n'est plus comme avant. Tu es blessé, profondément blessé parce que tu pensais vivre quelque chose et finalement, ce n'est pas du tout ça. Et tu penses que tu ne pourras plus jamais te relever parce que c'était tellement bien quand ça a commencé et maintenant je me retrouve coincé. Je voudrais vous dire ce soir qu'en Christ, en Jésus, je me répète et je voudrais que vous partiez de ça avec ce message. Le meilleur est à venir. Peu importe ce qui s'est passé par le passé. Moi, j'avance vers l'inconnu. Je vais laisser un ministère que j'aime beaucoup ici. Je vais laisser un pays que j'aime beaucoup. Je vais passer une nouvelle phase dans ma vie où je n'ai plus ma mère et mon fils va partir de la maison. Mais je veux croire et je suis sûr et certain que le meilleur est devant moi. Si j'ai cette espérance pour moi, je voudrais aussi la partager avec vous ce soir. Imaginez que vous étiez un prince. Imaginez que vous étiez dans un palais, que vous avez grandi avec les honneurs d'un prince dans un palais. Imaginez que vous aviez toujours des servants, des servantes. Imaginez que vous aviez toujours des jolis repas devant vous, des gens qui venaient vous servir. Imaginez que vous aviez les meilleurs professeurs, les meilleurs maîtres. Imaginez que vous puissiez passer les meilleures vacances au monde, partout où tu veux. Imaginez que vous étiez vraiment riche, parce que vous aviez tout ce que vous vouliez. Imaginez que vous étiez un prince très important dans un pays très riche. Vous étiez très bien et que 5, 6 jours après, vous êtes dans un endroit qui s'appelle terre sèche. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus le palais. Vous n'êtes plus prince. Vous n'avez plus de serviteurs. Vous n'avez plus d'argent. Tu es en train de paître des troupeaux qui ne sont même pas toi dans un endroit qui s'appelle terre sèche. Ça, c'est un clash. Ça, c'est un crash total. Il y a un personnage de la Bible qui était prince un jour et que 5 jours après, il était dans le désert, tout seul. Il cherchait du boulot, un misérable boulot, Moïse. Moïse était un prince et quelques jours plus tard, il était dans un désert, Horeb, terre sèche. Dans Exode, chapitre 3, on voit qu'il est là et qu'il va passer du temps là-bas. Mes amis, j'ai 46 ans. Il faut dire, oui, vous êtes jeunes. S'il te plaît, parce qu'il m'a tellement cassé avant. Merci. Tu vois, ma mère n'est plus là, il faut que quelqu'un me remonte le moral. J'ai 46 ans. Moïse est dans ce désert vide, poussiéreux, depuis 40 ans. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois. Depuis 40 ans, il est dans le désert. Et franchement, je pense que pour lui, c'était fini. Je pense que chaque matin, il se disait, voilà ma vie, c'est comme ça. Voilà ma vie, c'est ça. Donc, il se marie, il a des enfants. Peut-être, il a commencé à avoir un peu de troupeau pour lui. Il faisait sa petite cuisine, sa petite vie. Il était toujours dans ce désert, Horeb, la terre sèche. Et pour lui, humainement parlant, il se dit, c'est ça, c'est fini, c'est comme ça. Peut-être, il projetait déjà sa retraite, il imaginait déjà ses enfants qui allaient reprendre le travail, je ne sais pas, mais je crois que dans sa tête, c'était réglé. Mais un jour, Dieu vient lui frapper à la porte, encore une fois, en lui disant, tu sais, il y a un peuple, il y a millions de personnes qui sont toujours esclaves en Égypte. J'ai entendu leurs prières, ils sont désespérés, ils sont infligés, et tu sais quoi, c'est toi qui vas les libérer. Dieu va lui parler comme ça. Il le rencontre dans le désert, dans cette terre sèche, dans ce buisson qui prend feu et qui ne s'arrête pas. Et là, il commence un dialogue avec Dieu parce qu'il ne croit pas ses oreilles. Il va dire quatre fois, à quatre reprises, qu'il n'est pas la personne qu'il faut. Pendant quatre, il va dans ce dialogue, à quatre reprises, il va dire, non, ce n'est pas moi. Si vous ouvrez vos Bibles, dans Exode 3, verset 10, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte l'israélite ? Mais vous vous rendez compte ? Dieu, ça ne va pas, là ? Non, c'est trop. Je pense que n'importe qui aurait dit la même chose. Ce n'est pas possible. Depuis 40 ans, je suis fini. Depuis 40 ans, c'est fini pour moi. Et Dieu lui dit, non, tu vas être le gars qui va marquer l'histoire. Ton nom ne sera plus jamais oublié de toute l'histoire de cette terre parce que c'est toi, Moïse, qui va sortir le peuple d'Égypte. Il dit, non, ce n'est pas possible. Après, il va dire, mais ils ne vont pas croire que c'est toi qui m'as envoyé. Après, il va dire, mais je ne sais pas parler. Et à chaque fois, Dieu a cette patience de travailler avec ces gens qui traînent les pieds. Et donc, je voudrais vous dire ce soir, je ne sais pas par quelle mauvaise expérience tu as passé, par quelle tragédie morale, spirituelle, familiale, financière, santé, par laquelle tu es passé. et peut-être que tu penses que pour toi, le meilleur est déjà derrière. J'ai déjà lévé mes enfants, je suis bientôt à la retraite, j'ai perdu ma famille, je ne sais pas. Je voudrais juste vous dire ce soir que Moïse, pour lui, dans sa tête, il était fini. Mais Dieu avait des projets pour lui. Et je voudrais vous dire ce soir que tu n'es pas Moïse, moi je ne suis pas Moïse. mais j'applique le principe de cette histoire dans ma vie. Je ne peux jamais penser que je suis fini. Je ne peux jamais accepter que mon histoire est finie. Tant que mes yeux sont ouverts, j'ai une histoire, j'ai une aventure avec Dieu. J'ai un projet qui est le projet de Dieu pour moi dans ma vie. Donc ce n'est pas fini. Et donc je voudrais te dire ce soir, si tu penses que pour toi, c'est ça, qu'il n'y a plus rien de, qu'il y a vraiment de l'émotion, de la vie, qui va faire vibrer votre cœur, je voudrais vous dire que oui. Détrompez-vous. Dieu a des projets pour nous. Même si ça fait 5-6 ans que tu sens que tu es à l'arrêt, ça fait peut-être une dizaine d'années que tu penses que ça patine, je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas fini. Il y a des gens, une fois quand ça crache, qui pensent, ça n'aurait pas dû arriver avec moi. Non, 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 je ne peux pas accepter. Et ces personnes commencent à vivre dans une espèce de monde parallèle où cette personne n'admet pas que là, il y a un problème. Il y a une cassure. Je voudrais vous dire que quand ça ne va pas, quand ça casse, il faut l'admettre. Ça peut arriver dans une vie. Personne ne peut te reprocher parce que tu as eu un souci, parce que ta vie était bien planée, et tout à coup, ça a pris un virage. Ça arrive à tout le monde. Tu n'es pas moins important, moins apprécié parce que tu as perdu quelque chose, tu as failli à une mission, tu as perdu quelque chose de précieuse. Peut-être que tu avais fait un vœu avec Dieu de faire quelque chose et puis tout à coup, tu ne peux pas, tu n'arrives pas. Tu as fait une promesse, une belle promesse, mais tu n'arrives pas à soutenir cette promesse. Je veux te dire, ça arrive. Ça arrive. Ça m'est arrivé. Ça vous arrivera. Donc, il faut accepter que parfois, ça peut se passer comme ça. Est-ce que dois-je avoir honte quand je rate la cible ? Est-ce que je dois avoir honte quand les choses ne se sont pas passées comme j'ai prévu ? Je pense que tu peux en être triste. Moi, j'étais triste quand les choses que j'ai planifiées n'ont pas fonctionné. Mais pas avoir honte. Ici-bas, nous sommes tous sous le même règne du péché et parfois, même avec des bonnes envies qu'on a, ça peut arriver. Par contre, ce que je voudrais encore vous dire ce soir, nous ne devons jamais accepter cette situation comme étant une situation définitive. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Et la décision est à toi. Dieu a toujours des projets à toujours une manière de travailler parce que quand je lis tout ce que Moïse va dire pour se dégager la responsabilité, je dis, mais Seigneur, comment tu as été patient. Moïse dit, chapitre 4, verset 12, Moïse dit, pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu voudras, mais ne me envoie pas moi. Il va dire, Seigneur, ok, merci pour tous ces arguments, mais finalement, je te dis ouvertement, c'est ça que je voulais dire depuis le départ, mais je n'ai pas eu le courage et avant c'est plein d'excuses, mais finalement, on voit quelqu'un d'autre parce que non, moi c'est fini. Et Dieu a cette patience. Parfois, je vois Dieu qui a beaucoup de patience avec certaines personnes parce que j'ai envie parfois de lui donner une baffe à certaines personnes pour que ces personnes se réveillent et disent, oui, 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 et elle ne se réveille pas. Et si je lui donne une baffe, elle ne va pas comprendre. Donc, je dois laisser Dieu gérer cette personne. tu lui conseilles, tu lui expliques les choses, tu lui dessines et puis la personne ne veut pas comprendre. Tu ne peux rien faire. Mais c'est son histoire avec son Dieu. Il faut que cette personne, à un moment donné, se relève et dise, ok, j'accepte. Donc, si ce soir, tu es cette personne que si je savais ta situation, j'aurais envie de te donner une baffe, il faut que tu te réveilles parce que personne ne viendra te donner une baffe. Il faut que toi, tu te réveilles avec Dieu pour te dire, ok, si ma situation aujourd'hui est celle-là, ce soir, Dieu me dit, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et Dieu m'invite à me relever, à avoir cette confiance que si je m'engage, que je demande à Dieu de pouvoir me guider, si je lui donne vraiment... Matthieu 11, 28, nous dit quoi? Prenez vos fardeaux qui sont lourds, ramenez-les-moi. Je vous donne les miens qui sont légers et vous allez pouvoir marcher correctement. Peut-être que tu n'avances pas parce que ton fardeau est trop lourd et que tu n'arrives pas à lui donner. Il te démoque, donne-moi ce fardeau, donne-moi ce fardeau. Il y avait une fois un vieux monsieur qui transportait un sac vraiment très lourd sur son dos et un monsieur qui passait avec une camionnette qui l'a vu. Mais ce n'est pas possible, ce monsieur, à cet âge, transportant un poids si lourd. Il a dit, le monsieur, de monter derrière la camionnette. Et le monsieur monte et une fois qu'il est sur la camionnette, vous savez ce qu'il fait ? Il remet le sac sur son dos. Il est sur la camionnette, mais il a toujours le sac sur le dos. Le monsieur dit, mais monsieur, mais lâchez ce sac. Non, 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 non. Parfois, parfois, nous sommes comme ça. Mais lâchez ce fichu sac. Mais marchez correctement, librement. Qu'est-ce que vous retient de croire que Dieu peut, encore une fois, dans ta vie, te donner une nouvelle étape qui sera encore meilleure que le passé. Le meilleur peut être dans l'avenir si tu l'acceptes. Le meilleur est dans l'avenir. Il y a un verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, qui dit ceci. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Wow ! C'est-à-dire que si j'aime le Seigneur, aimer, ce n'est pas dire bonjour et comment ça va. C'est vraiment aimer. C'est avoir une relation. C'est vivre quelque chose avec. C'est partager. C'est entendre des choses qu'on n'aime pas. C'est de dire, ok, pardon, vraiment aimer, je parle vraiment de l'amour là. C'est lui qui aime vraiment le Seigneur. Il y a des choses pour lui qu'il ne peut même pas imaginer. Mes amis, si tu as vécu de belles choses par le passé, elles sont une espèce de gage. C'est une belle expérience pour te donner une vision différente de la vie, pour valoriser les choses qui sont bien. À chaque fois que je suis malade, à chaque fois que je suis malade, je promets que quand je serai bien, je dirai merci à Dieu quand je suis bien. Mais après quelques jours, j'oublie. Rappelez-vous quand vous êtes cloué au lit malade. Est-ce que c'est plaisant ? C'est horrible. Et à chaque fois, je dis, mais Seigneur, la plupart du temps, je suis en bonne santé. aide-moi à reconnaître ça. Donc, reconnaissons les bonnes choses du passé. Tu as vécu des bonnes choses, des belles périodes, de belles expériences avec quelqu'un, avec un lieu super. Mais ne permettez pas que ces belles souvenirs du passé viennent vous « hanter » pour te dire que ça ne pourrait plus jamais arriver. Si tu le souhaites, tu peux vivre encore devant toi les plus belles années de ta vie. Qu'est-ce qu'a fait Moïse ? Il a traversé la Mer Rouge. Il a vécu la Pâque en Égypte. Il a introduit le peuple dans cette terre. Il a passé 40 ans dans le désert, c'est vrai, mais il a parlé avec Dieu. Il a reçu les dix commandements. Il a passé 40 jours à se communiquer avec Dieu. Il a vu la manne. Lui, quand il parlait au roc, il y avait de l'eau qui sortait. Il a vécu une relation, une expérience avec Dieu invraisemblable. Il pensait qu'il était fini. Mais en fait, le meilleur était devant lui. Mais encore une fois, quand il était prince en Égypte, il a tué un Égyptien. Il a dû fuir et pendant 40 ans, il était dans ce désert, dans ce lieu très sec. Après, quand il revient, il est à nouveau le grand Moïse qui sort le peuple d'Égypte. après 40 ans, quand il est au bord de la terre promise, il est un jour très fâché. Il a perdu ses moyens et il va parler autrement avec la pierre. L'eau qui va couler de cette pierre, ça va être une bénédiction pour les gens qui vont la boire, mais pour lui, c'était une malédiction. Parce qu'il n'a pas fait comme Dieu lui avait demandé. Il l'a fait à sa manière. Il a repris le pouvoir. Et à cause de ça, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Il a vu la terre. J'étais en Jordanie il y a deux ans et je ne sais pas si c'était au même endroit, mais dans la même région, Moïse a pu voir Israël. On a fait une excursion et j'ai pu voir toutes ces collines. C'est merveilleux de voir tout ça. Et je pense que Moïse a vu toute cette terre en disant j'ai failli rentrer dans la terre promise, mais je ne pourrais pas entrer. Et Moïse va mourir avant, tout juste avant de croiser le Jourdain. Et là, on peut dire punaise, il a loupé un truc. Il aurait dû rentrer, finalement rentrer avec son peuple qui l'avait sorti d'Égypte, mais il n'a pas pu le faire rentrer dans la terre promise. Mais mes amis, le meilleur est à venir. Vous savez où est Moïse actuellement ? Vous savez où est Moïse actuellement ? Jude, chapitre, verset 9, nous dit que Moïse est déjà au ciel. Il représente ceux qui ont vu la mort, mais qui ont été ressuscités. Vous savez, quand Jésus était vraiment dans la... Comment on dit ? La moisse ? La moise ? La moise ? Quand il était dans la moise, qui était là pour le consoler ? Qui est venu le consoler ? Moïse. Parce que le meilleur est toujours à venir. Ce soir, retenez bien cette phrase. Je ne sais pas où vous vous retrouvez dans votre vie. Je ne sais pas quelle situation vous vivez actuellement. Mais si vous avez une tête de perdant, si vous imaginez que le meilleur est déjà dans le passé, si vous pensez que tu es fini, alors tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que ceux qui ont l'amour, il y a des choses invraisemblables qu'il n'y a que l'attente. Il y a des choses merveilleuses pour toi. Toi qui me regardes maintenant, qui regardes peut-être cette vidéo plus tard, le meilleur est à venir pour toi et pour chacun d'entre nous ici. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui est arrivé un jour à mon église à Paris, démoli, détruit, cassé. Après quelques années, je le vois souriant. Je le vois bien. Un garçon très sympathique qui collaborait beaucoup avec l'église. Et puis, un jour, je reçois une jeune femme venue d'Amérique centrale, aussi dans la même situation. On lui avait promis une vie de princesse à Paris. Elle n'a eu que des horreurs. Et elle débarque un jour à l'église. Ce n'était pas un jour d'occulte. J'étais là à l'église comme ça. Elle vient et il trouve l'église. Je veux parler avec le pasteur. Mais vraiment, par hasard, je suis là aujourd'hui, en jours de semaine. Et on discute. Cette fille est aussi cassée. Elle avait un peu fugué sa famille parce qu'elle a cru à quelqu'un et ça n'a pas marché. Une vie complètement cassée aussi à Paris. Et petit à petit, on va l'accueillir à l'église. On va lui trouver une place. Elle va commencer à travailler. Voilà, du petit boulot. Elle commence à apprendre la langue. Et après quelque temps, je le vois bien en train de collaborer avec l'église. Et vous savez, le premier garçon qui était arrivé à la vie brisée et cassée, ils se sont mis ensemble. et se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont trois enfants. Deux personnes qui avaient leur vie brisée et tout à coup, avec Dieu, le meilleur était à venir. C'est la même chose pour vous ce soir. J'y crois. Et vous ? Je vous invite à prier. Ceux qui sont à la maison aussi, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ta promesse. Ce soir, tu nous as dit que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous parce qu'avec toi, il y a toujours de belles choses à vivre. Seigneur, que tu puisses encourager toutes les personnes qui sont attristées, qui sont découragées, qui sont même par terre en ce moment, qu'elles puissent retrouver en toi ce goût de la vie, cette envie de se relever et de marcher droit pour vivre encore de très belles choses, mieux qu'avant. C'est l'espérance que j'ai pour moi mais que j'ai aussi pour chacun qui te fait confiance. Tu nous as promis dans ta parole, tu nous as fait cette promesse. Seigneur, on te fait confiance que chaque personne qui accepte ce défi maintenant puisse effectivement vivre encore ses plus belles années de sa vie parce qu'elle le vivra avec toi. Donne-nous cette bénédiction, Seigneur. On y croit très fort. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501